En général, à gauche, on aime plutôt bien les républicains irlandais. Identifiés comme une lutte de libération nationale, leur combat a pu apparaître d'autant plus pertinent que leur refus de l'impérialisme britannique se combinait avec la dénonciation d'injustices sociales criantes. L'émotion, suscité par des événements dramatiques comme le Bloody Sunday ou la mort de Bobby Sands, n'ont fait que renforcer ce sentiment de sympathie pour la cause républicaine. L'attrait de certains cercles militants pour la lutte armée a également pu nourrir une certaine fascination pour l'Ira. Cependant, la dimension confessionnelle du conflit, les ambiguïtés d'un nationalisme d'inspiration catholique ou encore la question du terrorisme incitent à ne pas tomber dans le piège d'une vision trop idyllique. Bref, pour toutes ces raisons et plein d'autres, on a voulu aujourd'hui vous causer du conflit irlandais. Déjà, replaçons l'Irlande. L'Irlande, c'est cette grande île située à l'ouest de la Grande-Bretagne. En Irlande, nous retrouvons les Irlandais, tandis qu'en Grande-Bretagne, nous avons les Écossais, les Galois et surtout les Anglais. Voilà, vous venez grâce à nous de progresser fortement en géographie. Maintenant, place à l'histoire. Au XIIe siècle, le royaume d'Angleterre impose son autorité sur l'île d'Irlande. L'emprise des Anglais sur l'Irlande, longtemps assez limitée, se renforce considérablement à partir des XVIe et XVIIe siècles. De nombreuses terres sont confisquées et confiées à des colons anglais ou écossais. Les tensions entre Irlandais et colons sont renforcées par une opposition religieuse. En effet, les colons britanniques et écossais sont des protestants, tandis que les Irlandais sont catholiques. Le 1er janvier 1801, l'Irlande est intégrée au tout nouveau Royaume-Uni. Officiellement, elle en constitue une entité à part entière. Dans les faits, elle reste une colonie. 90% des terres sont ainsi accaparées par des propriétaires anglais, dont une partie ne réside même pas sur l'île. L'intégration au Royaume-Uni entrave aussi le développement de l'industrie locale, incapable de faire face à la concurrence de la puissante industrie anglaise. L'Irlande se retrouve cantonnée à un rôle agricole et sert de réservoir de main-d'oeuvre à bon marché, destinée à satisfaire les besoins des industries anglaises et écossaises. En 1845, une épidémie de mildiou ravage la production de pommes de terre. Or, celle-ci constituait l'aliment de base de nombreux Irlandais. C'est le début d'une grande famine qui s'étend jusqu'en 1852. Imprégné de libéralisme économique et confiant dans les vertus du marché, le gouvernement britannique ne fait pas grand-chose pour venir au secours des Irlandais. Pire, alors que les gens sur place meurent de faim, la production agricole irlandaise continue d'être exportée en Angleterre. Les propriétaires anglais continuent d'exiger des loyers exorbitants aux fermiers irlandais et expulsent sans vergogne ceux qui sont dans l'incapacité de payer. Certains spéculateurs anglais profitent même de la crise pour faire main-bas sur de nouvelles terres. La famine cause plus d'un million de morts auxquelles il faut ajouter environ un million et demi de personnes qui ont été contraintes de quitter l'Irlande pour fuir la misère. L'Irlande se dépeuple fortement et aujourd'hui encore, elle est le seul pays européen à être moins peuplé qu'elle ne l'était au XIXe siècle. Cet épisode renforce les antagonismes entre anglais et irlandais. En 1848, un premier soulèvement révolutionnaire avait été initié par le mouvement Jeune Irlande. Après la fin de la famine, d'autres mouvements prennent le relais. La Irish Republican Brotherhood, ou Fraternité Républicaine Irlandaise, est ainsi fondée en 1852. Ce groupe, organisé de manière clandestine à la manière d'une société secrète, se fait remarquer par plusieurs attentats. En se proclamant républicain, ce mouvement cherche aussi à marquer radicalement sa volonté de rupture avec la couronne britannique. Autre mouvement de contestation importante, l'Irish National Land League, qui mène une importante agitation dans les campagnes. Cette ligue proteste contre les loyers exorbitants réclamés par les propriétaires anglais et réclame une redistribution des terres. Avec la question agraire, le nationalisme irlandais rencontre pour la première fois la question sociale. Michael Davitt, l'un des animateurs de cette ligue, développera d'ailleurs par la suite des thèses fortement inspirées par les idées socialistes. Et puisqu'on parle d'idées socialistes et de questions sociales, il est temps de faire un petit détour du côté de notre cher tonton Marx. En effet, installé en Angleterre à partir de 1849, Karl Marx ne pouvait ignorer le problème irlandais. Il estime ainsi qu'en Irlande, la question sociale revêt la forme de la question agraire. Le problème essentiel, c'est la terre, et ce problème est inséparable de la question nationale. Marx affirme aussi que le contrôle exercé sur l'Irlande est essentiel pour les classes dominantes britanniques. L'aristocratie foncière y possède de vastes terres, tandis que la bourgeoisie anglaise profite de viande et du lait à bas prix. L'Irlande offre aussi un réservoir de main-d'oeuvre pour marcher, ce qui permet aux patrons anglais d'exercer une pression sur les salaires. Les classes dominantes nourrissent sciemment l'antagonisme entre ouvriers anglais et ouvriers irlandais afin de pouvoir diviser durablement la classe ouvrière. Si l'Irlande venait à obtenir son indépendance, cela porterait un coût décisif aux classes dominantes britanniques, et atterait du même coup la révolution sociale en Angleterre. L'émancipation nationale de l'Irlande est donc la condition première de l'émancipation de la classe ouvrière anglaise. Marx va donc se montrer favorable à l'indépendance de l'Irlande. Il insiste ainsi à plusieurs reprises pour que la première internationale prenne position en faveur des Irlandais et marque sa solidarité avec les militants républicains emprisonnés. Si les prises de position de Karl Marx en faveur des Irlandais déplaisent fortement aux sections anglaises de la première internationale, elles permettent de poser pour la première fois la question de la solidarité du mouvement ouvrier vis-à-vis des républicains irlandais. En Irlande, le statut d'autonomie maintes fois promis mais jamais mis en œuvre est l'objet de fortes tensions. Si les catholiques d'Irlande y sont favorables, les protestants y sont en revanche opposés. Ces protestants d'Irlande sont les descendants des colons anglais et écossais, établis depuis les XVIe et XVIIe siècles. S'ils sont minoritaires à l'échelle de l'Irlande, les protestants constituent cependant la majorité de la population dans la province du nord-est de l'île, appelée l'Ulster. Leur attachement au maintien de l'Irlande dans le Royaume-Uni donne naissance à un courant politique, l'unionisme. Décidés à empêcher tout statut d'autonomie, les protestants unionistes de l'Ulster se constituent en milice armée en 1913. En retour, les républicains impulsent leur propre milice, les Irish Volunteers. Peu après, les syndicats impulsent à leur tour une milice ouvrière d'autodéfense, la Irish Citizen Army. La question sociale semble donc une nouvelle fois se mêler à la question nationale, tandis que chaque groupe prépare ses armes. Le 24 avril 1916, en pleine guerre mondiale, les républicains irlandais déclenchent une insurrection. Ils proclament symboliquement la république, mais leur soulèvement est rapidement maté par l'armée britannique. Cet événement restera dans la mémoire républicaine irlandaise comme les Pâques sanglantes. Parmi les principaux leaders de l'insurrection, on retrouve un militant socialiste et syndicaliste de premier plan, James Connolly, lequel sera fusillé par les Anglais le 12 mai 1916. En dépit des vieilles prises de position de Marx en faveur de l'Irlande, et de la présence de James Connolly parmi les insurgés, les socialistes européens ne font pas preuve d'un grand élan de solidarité. La première guerre mondiale occupe toute l'attention, et cette tentative d'insurrection irlandaise provoque au mieux de l'indifférence, au pire de la désapprobation. Il n'y a guère que Lénine pour prendre la défense des insurgés irlandais. Lénine souligne ainsi l'importance du coup porté à la bourgeoisie impérialiste anglaise, et note que, aux côtés de la petite bourgeoisie, une partie des ouvriers a cette fois-ci pris part à l'insurrection. Répondant à ceux qui assimilaient cette tentative d'insurrection à un putsch, Lénine balance une phrase restée particulièrement célèbre, « Quiconque attend une révolution sociale pure ne vivra jamais assez longtemps pour l'avoir. » La première guerre mondiale ayant pris fin, des élections générales sont organisées au Royaume-Uni pour décembre 1918. En Irlande, ce sont les républicains du parti Sinn Féin qui l'emportent. Refusant de venir siéger à Londres, les nouveaux élus républicains du Sinn Féin proclament un parlement irlandais à Dublin le 21 janvier 1919. C'est le début de la guerre d'indépendance. Les combattants irlandais se regroupent au sein de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. L'IRA n'est pas une armée de métiers, mais plutôt un groupe paramilitaire dans la continuité des milices de 1913. Pour affronter l'armée britannique, l'IRA opte pour des techniques de guérilla. Embuscade, meurtrière et attentat se succèdent. L'armée britannique peut quant à elle compter sur le soutien des milices unionistes et tente de jouer la carte de la terreur. Ainsi, le dimanche 21 novembre 1920, en représailles à une série d'attentats de l'IRA, les forces auxiliaires britanniques se rendent dans le stade de Croke Park, où se tenait un match de football gaélique. Les britanniques tirent sur la foule, causant 14 morts et de nombreux blessés. Cet épisode meurtrier restera dans les mémoires comme le premier Bloody Sunday. La période de la guerre d'indépendance est aussi marquée par une forte agitation ouvrière. Les dockers de Dublin refusent de décharger le matériel de guerre, tandis que le syndicat du chemin de fer interdit aux conducteurs de train de transporter des soldats britanniques. D'importantes grèves contre la présence anglaise éclatent et aboutissent localement à la formation de soviets. Oui, vous avez bien entendu, il y a eu des soviets irlandais. Le 6 décembre 1921, un traité de paix est finalement signé. Le Royaume-Uni accepte d'évacuer ses troupes et reconnaît un état libre d'Irlande. Cependant, ce n'est pas vraiment l'indépendance espérée. L'état libre d'Irlande reste intégré à l'Empire britannique avec le statut de dominion, à la manière du Canada ou de l'Australie. De plus, la partie nord de l'Irlande, majoritairement peuplée de protestants, reste aux mains des britanniques. Ce traité divise profondément les combattants irlandais. Une partie est favorable à ce traité de compromis, tandis qu'une autre le juge inacceptable. Les pro-traités acceptent de soutenir le nouvel état libre d'Irlande et intègrent la nouvelle armée nationale. Les anti-traités maintiennent quant à eux l'Ira et jugent nécessaire de reprendre la lutte. L'opposition entre les deux factions dégénère en guerre civile. Cette guerre civile meurtrière, qui se déroule entre 1922 et 1923, est finalement remportée par les pro-traités. Dans la lutte qu'ils menaient contre l'Ira, les pro-traités ont pu bénéficier du soutien de l'Angleterre, qui leur fournissait du matériel militaire, mais aussi de la lassitude de la population qui aspirait à la paix. Malgré la défaite, l'Ira se maintient tant bien que mal en Irlande. Au nord, elle subsiste en tant que groupe d'autodéfense de la minorité catholique. Au sud, elle s'oppose au gouvernement en place. Contre un pouvoir marqué à droite, l'Ira s'oriente de plus en plus nettement à gauche. On voit ainsi l'Ira s'intéresser aux questions sociales et apporter son soutien à certaines grèves. On la voit aussi versée dans le combat contre l'extrême droite, comme lorsque ses membres affrontent physiquement l'organisation fasciste des chemises bleues. Il y a un truc avec les fascistes et la couleur des chemises. Cette IRA nouvelle formule entretient alors une certaine proximité avec le mouvement communiste. Après tout, plusieurs membres de l'Ira sont alors également des adhérents ou sympathisants du parti communiste. En 1925, une délégation de l'Ira est même reçue en URSS par Staline en personne. Cependant, ces liens très forts avec le mouvement communiste ne signifient pas que l'Ira ait basculé totalement dans l'orbite de Moscou. L'Ira est une organisation très hétérogène et tout le monde en son sein ne partage pas les vues pro-soviétiques de l'aile gauche. Il y a également une aile plus conservatrice qui reste attachée à un nationalisme traditionnel d'inspiration catholique. Méfiante vis-à-vis d'une trop grande implication dans la politique, elle entend recentrer l'Ira sur les opérations militaires. Cette aile plus conservatrice l'emporte dans le milieu des années 30. L'Ira adopte alors des positions nettement plus à droite. Elle prône désormais une ligne mêlant le catholicisme social et le traditionnalisme et semble s'inspirer de la dictature nationale catholique du portugais Salazar. Pendant la seconde guerre mondiale, l'Ira tentera même un rapprochement avec l'Allemagne nazie afin d'obtenir une aide contre l'Angleterre. Les oscillations idéologiques de l'Ira et ses rapprochements douteux entament la crédibilité d'une organisation déjà pas mal affaiblie. En 1949, la République d'Irlande est proclamée. L'Irlande se retire aussi du Commonwealth, les derniers liens de dépendance qu'il a reliés avec le Royaume-Uni. Affaiblie et privée d'une grande partie de sa raison d'être, l'Ira semble moribonde. Cependant, si la République a été instaurée dans la partie sud de l'Irlande, le Nord reste quant à lui aux mains des Britanniques. L'Irlande du Nord est majoritairement protestante et bénéficie d'une importante autonomie concédée par Londres. Les unionistes, très attachés au maintien des liens avec le Royaume-Uni, profitent du pouvoir pour mener une politique de discrimination vis-à-vis de l'importante minorité catholique. Ainsi, le système électoral mis en place favorise fortement les protestants. Les catholiques sont aussi discriminés dans l'accès au logement et à l'emploi, et sont davantage touchés par le chômage que les protestants. Les catholiques d'Irlande du Nord s'entassent dans des ghettos insalubres frappés par la misère. Protestants et catholiques ne se mélangent pas. Chaque communauté a ses quartiers et ses écoles. L'Irlande du Nord est une société fortement marquée par la ségrégation. A la fin des années 60, un mouvement des droits civiques se développe pour obtenir la fin des discriminations qui touchent les catholiques, et une réforme du droit électoral. Ce mouvement de protestation non-violence s'inspire de la lutte que mènent au même moment les Noirs américains. Les unionistes les plus radicaux tentent de s'opposer à ce mouvement. Pour cela, ils provoquent des affrontements lors des rassemblements pacifiques, ou organisent leurs propres contre-manifestations. Dans ce face-à-face entre les unionistes radicaux et un mouvement des droits civiques majoritairement composé de catholiques, la police a facilement choisi son camp. Composée à plus de 90% de protestants, la police laisse faire les unionistes et réprime violemment les marches pacifiques. Le 5 octobre 68, une marche est brutalement réprimée par la police dans la ville de Derry. Bilan, 77 blessés et 2 jours d'émeute. Le 4 janvier 69, une nouvelle manifestation est attaquée par plusieurs centaines d'unionistes, armés de pierres, de bâtons cloutés et de barres de fer. La police laisse faire. Parmi les assaillants, on identifiera de nombreux policiers qui n'étaient pas en service. La collusion entre policiers et unionistes est plus flagrante que jamais. Dans les mois qui suivent, les affrontements deviennent récurrents à Derry. Il culmine en août 69 avec la bataille de Bokside. Dans un contexte de fortes tensions communautaires, le passage d'un défilé protestant juste à la limite du quartier catholique du Bokside met le feu aux poudres. Les émeutes durent trois jours. Attaquée à coups de pierres et de cocktails Molotov, la police doit reculer. Le quartier de Bokside se couvre de barricades. Pendant de nombreuses semaines, ce quartier restera interdit à la police. La bataille de Bokside constitue un tournant. La nouvelle des affrontements à Derry provoque en effet des émeutes dans de nombreuses villes d'Irlande du Nord. La population catholique affronte les unionistes et la police. De nombreux quartiers sont en feu. L'armée britannique est envoyée d'urgence en Irlande du Nord pour ramener l'ordre. C'est le début du conflit nord-irlandais à proprement parler. Il est maintenant temps de reparler de l'Ira. Moribonde aux sorties de la seconde guerre mondiale, l'Ira avait tenté de se relancer en prenant le contrôle du Sinn Fein. Le Sinn Fein, souvenez-vous, c'était le parti politique républicain au moment de la guerre d'indépendance. S'emparer du parti était chose relativement aisée pour l'Ira. Affaibli par de multiples scissions, le Sinn Fein n'était en effet plus qu'une coquille vide. Grâce au Sinn Fein, l'Ira dispose désormais d'une vitrine politique. Cependant, le Sinn Fein est un parti bien trop faible pour permettre de donner un vrai second souffle à l'Ira. En 1956, l'Ira tente alors une nouvelle fois de se relancer. Cette fois-ci en reprenant les actions militaires. C'est la campagne des frontières qui se terminera sur un échec cuisant. En 1962, l'Ira renonce à sa campagne militaire et annonce avoir abandonné ses armes et démobilisé ses unités militaires. Les années 60 sont en fait marquées par un nouveau basculement de l'Ira à gauche. Fortement influencée par le marxisme, la nouvelle équipe dirigeante cherche à dépasser les clivages confessionnels pour se placer sur le terrain de la lutte des classes. Elle considère désormais que la division entre ouvriers catholiques et ouvriers protestants desserre la classe ouvrière et profite au capitalisme. L'unité de l'Irlande ne se fera donc pas en opposant les catholiques aux protestants, mais en rassemblant la classe ouvrière. Ensemble, ouvriers catholiques et protestants peuvent renverser la classe dominante et instaurer une république socialiste de toute l'Irlande. Dans ces conditions, la lutte armée est contre-productive. Les attentats renforcent les divisions entre les communautés alors que l'objectif doit être de s'unir. Cependant, en août 69, la bataille de Bokside et ses conséquences viennent ébranler la nouvelle ligne adoptée par l'Ira. En effet, en dehors de quelques initiatives locales, l'Ira est globalement restée spectatrice devant les affrontements qui opposaient les catholiques à la police et aux unionistes. En interne, le tournant politique est fortement critiqué. Pour une partie de ses membres, l'Ira n'a pas su protéger les catholiques d'Irlande du Nord et doit désormais se recentrer sur les actions militaires. Les dissensions aboutissent en décembre 69 à l'éclatement de l'Ira. Il y a désormais deux organisations qui revendiquent le sigle IRA. D'un côté, nous trouvons l'Ira officielle. Elle reprend la ligne marxiste qui, au nom de la lutte des classes, cherche à unir prolétaires catholiques et protestants afin de construire une Irlande socialiste unifiée. Face à l'Ira officielle, il y a l'Ira provisoire. Cette IRA provisoire est assez hétérogène politiquement et se définit surtout par la priorité qu'elle donne à la lutte armée. La scission de l'Ira conduit assez logiquement à une scission du parti Sinn Féin en 70. Il y aura donc un Sinn Féin officiel et un Sinn Féin provisoire, chacun lié à une branche de l'Ira. Alors que l'Ira se recompose, la violence devient quotidienne en Irlande du Nord. Aux émeutes et affrontements de rues s'ajoutent désormais les armes à feu. Les milices unionistes multiplient les provocations et les actes de violence contre les quartiers catholiques réputés favorables aux républicains. Ces milices paramilitaires penchent clairement à l'extrême droite et certaines d'entre elles basculent même dans le terrorisme. Des groupes comme l'Holster Volunteer Force et l'Holster Defense Association recourent ainsi aux assassinats et aux attentats pour terroriser la communauté catholique. L'armée et la police redoublent également deux violences et multiplient les arrestations arbitraires. Les mesures d'internement donnent carte blanche aux forces de l'ordre pour procéder à de nombreux emprisonnements sans jugement. Les deux IRA, l'officiel comme la provisoire, vont tenter de défendre ces quartiers catholiques contre les attaques unionistes et contre les descentes de police. Cette défense se fait parfois au prix de fusillades sanglantes. A Derry et à Belfast, plusieurs quartiers catholiques finissent par échapper totalement au contrôle de l'État. L'IRA protège ces zones en assurant le maintien de l'ordre elle-même et en interdisant l'accès à la police et à l'armée. Ces actions assurent à l'IRA un soutien grandissant. Si les deux IRA sont actifs dans la défense des quartiers catholiques, elles se différencient sur la question de l'offensive. L'IRA officiel, qui garde toujours en tête le projet d'unir ouvriers catholiques et protestants, se cantonne essentiellement aux actions défensives et rechigne le plus souvent à lancer des attaques, même si elle y a parfois recours. L'IRA provisoire juge au contraire nécessaire d'initier des actions de représailles et d'affronter plus frontalement les britanniques, ce qui la pousse à multiplier les actions. Cette ligne plus combative permettra à l'IRA provisoire de supplanter progressivement sa rivale. La montée de la violence ne décourage pas le mouvement pour les droits civiques, qui continue tant bien que mal. Le dimanche 30 janvier 72, une grande manifestation pacifique est organisée à Derry pour protester contre les mesures d'internement. Malgré l'interdiction décrétée par les autorités, 20 000 personnes participent à cette marche. Peu après 16h30, les parachutistes britanniques tirent sur la foule, causant 14 morts et 12 blessés. Les victimes sont toutes des civils qui ne portaient pas d'armes. C'est le second Bloody Sunday. Après le Bloody Sunday, les deux IRA vont suivre des trajectoires différentes. L'IRA officielle annonce un cessez-le-feu dès le 30 mai 72. Même si quelques actions armées seront encore menées après cette date, l'IRA officielle cesse rapidement ses activités. Il s'agit désormais de mener le combat sur le terrain politique. Le recours à la lutte armée est critiqué car il détournerait les travailleurs de la lutte des classes. Le Sinn Féin officiel se transformera pour devenir progressivement le parti des travailleurs, un parti d'inspiration communiste proche de l'URSS. Le renoncement à la lutte armée ne plaît cependant pas à tout le monde. Refusant cette orientation, une partie des membres de l'IRA officielle s'en ira rejoindre l'IRA provisoire, tandis que d'autres dissidents formeront en 1974 un nouveau groupe armé baptisé Arish National Liberation Army. Contrairement à l'IRA officielle, l'IRA provisoire n'entend pas mettre un terme à la lutte armée. Le 21 juillet 72, l'IRA provisoire fait exploser 22 bombes à Belfast. C'est le Bloody Friday. L'IRA provisoire évolue aussi politiquement. Jusque-là très hétérogène idéologiquement et plutôt flou sur son projet, l'IRA provisoire se positionne nettement plus à gauche, adopte un vocabulaire d'inspiration marxiste et affirme ses objectifs socialistes et anti-impérialistes. L'IRA provisoire tisse aussi des liens à l'international avec d'autres groupes armés marqués à gauche comme le FPLP ou encore ETA. Ce positionnement plus à gauche a cependant ses limites. Toujours marqué par une tradition nationaliste d'inspiration catholique, l'IRA provisoire restera très réservé sur le droit à l'avortement. Jusqu'à présent, l'IRA provisoire misait sur une victoire rapide. Pour contraindre les Britanniques à se retirer, il fallait multiplier les attaques jusqu'à ce que l'Irlande du Nord devienne ingouvernable. Au milieu des années 70, l'IRA provisoire, que l'on va dorénavant désigner plus simplement comme l'IRA puisque sa rivale n'est plus en activité, élabore une nouvelle stratégie dite de la guerre longue. L'IRA estime désormais que le conflit va encore durer de nombreuses années. Il faut donc s'adapter aux exigences d'une guerre d'usure. Pour ancrer le combat dans la durée, l'IRA cherche désormais à limiter ses pertes. L'IRA se réorganise sur la base de petites cellules clandestines capables d'agir de manière autonome. Les actions armées perdent en intensité mais sont désormais mieux préparées. L'IRA exporte aussi le conflit en organisant plusieurs attentats en Angleterre même. Autre action marquante, l'assassinat de certaines personnalités renommées. Ainsi, en 79, l'IRA assassine le Lord Louis Mountbatten, amiral de la flotte britannique et oncle de la reine d'Angleterre. Se rendant rapidement compte que l'ordre ne sera pas rétabli uniquement grâce à la répression, le gouvernement britannique cherche dès les années 70 une solution politique. Cependant, les tentatives de négociations avec l'IRA et les projets de réforme mécontent fortement les unionistes. En 74, les unionistes organisent ainsi une grève générale qui contraint le gouvernement britannique à renoncer aux accords de Sunningdale qui prévoyaient un partage du pouvoir entre protestants et catholiques. Sous la pression des unionistes, le gouvernement britannique ne parvient pas à sortir de la crise. La répression féroce qui s'abat sur les militants républicains a pour effet de remplir les prisons. La lutte se développe alors aussi sur le terrain carcéral. Dénonçant la perte de leur statut de prisonnier politique et les violences commises par les gardiens, les détenus républicains entament plusieurs mouvements de protestation. Cela commence par la blanquette proteste, le refus de porter l'uniforme des droits communs, puis ça continue avec la dirty proteste, le refus de se rendre aux douches et aux toilettes. La protestation culmine finalement avec une première grève collective de la faim en 1980. Les promesses faites par l'administration britannique n'ayant pas été tenue, une seconde grève de la faim démarre en 1981. La grève est initiée par Bobby Sands qui est au fil des jours rejoint dans son action par d'autres prisonniers. Pour médiatiser son combat, les républicains d'Irlande du Nord présentent la candidature de Bobby Sands à une élection partielle. Bobby Sands est élu mais reste en prison. En fait, ni l'élection de Bobby Sands ni l'importante mobilisation internationale en sa faveur ne permettent de faire plier le pouvoir britannique. Margaret Thatcher, première ministre depuis 1979, refuse toute concession et laisse mourir Bobby Sands après 66 jours de grève de la faim. A la suite de Bobby Sands, 9 autres détenus républicains, également en grève de la faim, décéderont à leur tour. Dans les années 80 et 90, le conflit s'enlise et rien ne semble pouvoir endiguer la violence. Inquiet de voir le gouvernement britannique chercher un accord de sortie de crise, les groupes paramilitaires unionistes intensifient leurs actions et multiplient les meurtres. De son côté, l'IRA poursuit sa stratégie de guerre longue et se fait régulièrement remarquer par des attentats spectaculaires comme celui de Brighton en 84, attentat au cours duquel Margaret Thatcher échappe de peu à la mort. En parallèle de ses actions armées, l'IRA décide de s'investir davantage sur le terrain politique. Rompant avec l'abstentionnisme, le Sinn Féin, vitrine politique de l'IRA, acte en 86 sa participation aux élections. La lutte peut donc être menée sur deux fronts, celui des armes avec l'IRA, celui des urnes avec le Sinn Féin. Les années 90 sont celles de la lassitude face à ce conflit sans fin. La violence se poursuit sans que personne ne semble pouvoir l'emporter. C'est dans ce contexte que les négociations, jusque-là infructueuses, permettent d'ouvrir la voie à un processus de paix. En 93, avec la déclaration de Downey Street, les gouvernements britanniques et irlandais reconnaissent le droit à l'autodétermination des nord-irlandais. Si une majorité de la population d'Irlande du Nord souhaitait quitter le Royaume-Uni, Londres ne s'y opposerait pas. Le 31 août 94, l'IRA annonce un cessez-le-feu. Peu après, les principaux groupes unionistes annoncent à leur tour un cessez-le-feu. Les négociations avancent difficilement. Fin 96, l'IRA interrompt le cessez-le-feu et reprend les actions armées. Un nouveau cessez-le-feu est cependant décrété au milieu de l'année 97. Finalement, les négociations aboutissent le 10 avril 98 aux accords du Vendredi Saint. Ces accords de paix prévoient un partage de pouvoir en Irlande du Nord entre protestants et catholiques, la libération des prisonniers et le désarmement des groupes armés. Au-delà de son contenu, ce qui confère toute son importance à ces accords, c'est le fait d'être à la fois soutenu par le Sinn Féin et par les principaux partis unionistes. Si les accords de 98 sont souvent considérés comme la fin du conflit nord-irlandais, tout n'est pas réglé. La société nord-irlandaise est profondément divisée et les tensions entre catholiques et protestants restent vives. Du côté de l'IRA comme des groupes unionistes, des dissidents refusent le processus de paix et vont mener de manière sporadique des attentats. A titre d'exemple, citons l'IRA véritable, née d'une scission de l'IRA en 97. En 2005, l'IRA, la vraie, a annoncé renoncer définitivement à la violence et affirme vouloir désormais atteindre ses objectifs uniquement par des moyens pacifiques. Le combat pour la réunification de l'Irlande se fait donc désormais à travers le parti politique Sinn Féin, présent à la fois au sud et au nord. Sans renier son héritage, le Sinn Féin va chercher à gagner une image plus consensuelle pour capter un électorat plus large. Politiquement, on peut ranger le Sinn Féin dans la catégorie un peu fourre-tout des partis de la gauche antilibérale, ce qui est d'ailleurs confirmé par le fait qu'au Parlement européen, les élus du Sinn Féin siègent dans le groupe de la gauche unie européenne. Ces dernières années, plusieurs éléments sont venus modifier la donne. Le Brexit a reposé la question de la gestion de la frontière entre nord et sud et réveillé des tensions illustrées notamment par les émeutes unionistes du printemps 2021. L'autre grand bouleversement est d'ordre démographique. Alors que les catholiques ont longtemps été minoritaires en Irlande du Nord, ils sont désormais plus nombreux que les protestants. Ajoutons enfin les derniers succès électoraux du Sinn Féin. L'ancienne vitrine politique de l'Ira est devenu en termes de voix le premier parti politique d'Irlande, aussi bien au sud qu'au nord. Il serait un peu naïf de penser que tous ces changements conduiront mécaniquement à une réunification de l'Irlande. Néanmoins, ces nouveaux éléments auront forcément des conséquences sur la suite des événements. Bref, l'histoire du problème irlandais est une histoire encore en mouvement. N'hésite pas à faire péter les pouces vers le haut comme si t'avais reçu 15 tomes de Semtex par la Libye et abonne-toi sinon t'es Margaret Thatcher. Bisous ! Sous-titrage ST' 501